Député péquiste, Joël Arsenault a dû congédier un attaché politique. Simon, cet attaché politique-là était opposé au port du masque et ouvertement adepte des théories du complot qui entourent la COVID-19. Oui, effectivement, Jean-François. Donc, Joël Arsenault qui a congédié son attaché politique. Luc Gagnon qui a partagé plusieurs publications sur Facebook qui niaient carrément l'existence de la pandémie. Aussi, certaines publications sur la pertinence de porter le masque pour lutter contre la COVID-19. Les motivations également des dirigeants mondiaux. Il faut dire que M. Gagnon était responsable des relations avec les médias au bureau de circonscription du député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arsenault. Il travaillait également sur différents dossiers avec des élus de la région. Alors, le député explique sa décision par le fait qu'en fait, les statuts qui étaient partagés sont incompatibles avec tout le travail de son équipe depuis le début de la pandémie. Joël Arsenault est aussi critique du Parti québécois en matière de santé. Bon, sur la question de la liberté d'expression, ce que le député explique, c'est qu'il y a un certain devoir de réserve lorsqu'on est employé politique, notamment, entre autres, sur les réseaux sociaux. On sait que c'est à la vue de tous. Luc Gagnon a été contacté par le bureau parlementaire du journal, n'a pas souhaité commenter et a estimé que c'était des publications qui étaient personnelles. Alors, il a été congédié cette semaine par le député Joël Arsenault. Oui, on comprend la position de M. Arsenault. C'était plutôt incompatible de le garder alors que le message, non seulement du gouvernement, mais de tous les partis d'opposition, est totalement inverse. Et ça rappelle, attention avec les publications sur les réseaux sociaux. Peu importe son métier, il peut y avoir des conséquences. Très bien dit, Simon. Merci. À tantôt. Sous-titrage ST' 501